Moi j'adore ça, j'adore ça, mes enfants adorent ça, mon mari adore ça, mes parents adorent ça, mon frère, mes grands-parents adorent ça, je suis dans une famille, on n'a parlé que de ça à table depuis toujours. Parce que c'est un peu pas normal, enfin c'est pas normal. Je pense que les gens totalement équilibrés ne sont pas obsédés par ça. Parce que c'est pas un truc rationnel la politique. Le principe d'être journaliste, c'est pas d'être fan. J'applique ça à tout, même à mes amis ou à mon entourage. Je ne suis pas supporter dans l'âme. C'est-à-dire que quand on me dit qu'un restaurant est merveilleux, que les gens sont géniaux, que tout le monde est gentil, je vais avoir tendance à dire « bah oui, c'est pas si terrible que ça ». « Lui, vous m'avez dit qu'il est gentil, mais c'est un faux gentil ». C'est dans l'âme, cette espèce de relire critique. Mais je l'ai avec mes enfants, je l'ai avec mon mari, je l'ai avec tout le monde. On a besoin, pour faire une bonne interview politique, d'avoir quelqu'un qui joue vraiment le jeu, qui ne se maîtrise pas trop. Ce qui est frustrant, c'est que quand on leur parle avant la caméra, on apprend des choses extrêmement intéressantes. On a des jugements extrêmement passionnants sur ce qu'ils peuvent penser de la politique, de leurs adversaires ou de leurs opposants. Et c'est vrai que dès que la caméra commence, on entend quelque chose qui est extrêmement différent. Donc par essence, l'interview politique est toujours frustrante. J'ai horreur de la langue de bois, je veux dire chez les politiques. Donc je pense qu'un journaliste qui a la langue de bois, c'est le summum du ridicule. On peut disserter des ailes entières sur l'objectivité. C'est un chemin, on ne l'atteint pas. On essaie d'être le plus possible. Et puis si quelquefois on est assez dur ou assez hard avec les gens à droite et à gauche, ça fait une sorte d'équilibre. Moi, je ne me vante pas de grand-chose, mais honnêtement, les gens dans la rue, ils ne savent pas si je suis à droite ou à gauche. Je ne sais pas House of Cards, la vie. Peut-être que je suis encore naïve et un peu idiote, mais je pense quand même pour fréquenter beaucoup les politiques, ils croient vraiment à ce qu'ils font. Alors après, ils sont maladroits, ils ont tous les défauts de la terre, mais je pense qu'on a une classe politique qui reste encore très correcte. Parce que franchement, pour passer ces soirées, ces nuits, ces trucs en meetings, en marchés, aller voir les gens, essayer de les convaincre, il y a l'amour du pouvoir. Mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a vraiment des gens qui se battent parce qu'ils croient à des trucs. Le meilleur moyen, c'est d'écouter et de regarder tout ce qui a été fait avant avec le même, pour essayer de voir les questions qui ne sont pas productives. C'est-à-dire que si vous posez pour la énième fois la question qui a été posée par tous vos confrères, il va vous répondre la même chose. C'est-à-dire que si vous posez la question qui a été posée par tous vos confrères, il va vous répondre la même chose.